... Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le club des magistrats appelle à une réelle séparation du pouvoir gage de l'indépendance de la justice dans les réformes constitutionnelles proposées dans le cadre du dialogue. Le ministre de l'économie et des finances parle de progrès notable en ce qui concerne les indicateurs de développement tant au niveau africain que mondial. L'initiative Voix de l'enseignant dénonce la suppression de la promotion de 300 instituteurs par le ministère qui les a ramenés aux classes. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le club des magistrats mauritaniens a demandé à renforcer le principe de séparation des pouvoirs parmi le train de réformes constitutionnelles envisagées dans le cadre du dialogue national inclusif en cours entre les acteurs politiques et ceux à travers la cessation de la subordination du juge à la tutelle du ministère de la justice et l'élargissement des compétences du Haut conseil de magistrature Mohamed Yahyaoul Abdelwoudoud nous fait le résumé succinct du document rendu public par le club des magistrats dans ce reportage. Le club des magistrats mauritaniens a publié un document contenant d'importantes propositions concernant la réforme du système judiciaire visant à le rendre plus indépendant. Certains juges, activistes au sein du club ont évité les acteurs politiques prenant part au dialogue national inclusif a tiré profit des propositions suggérées ajoutant qu'il aurait été plus approprié que le club ait été associé au dialogue afin de bénéficier de son expérience et de sa compétence en particulier en ce qui concerne les articles de la constitution la loi organique portant organisation de la justice et les lois en rapport devant subir des ajustements en adéquation avec l'indépendance du pouvoir judiciaire entre autres objectifs visés par le dit dialogue. Selon un document publié donc sur le site du club des magistrats les articles 89 et 90 de l'actuelle constitution mauritanienne se référant au système judiciaire devront être reformulés pour consacrer une réelle séparation des pouvoirs et mettre fin à la subordination du pouvoir judiciaire à l'exécutif comme cela est actuellement le cas, quoi qu'on dise. Le document affirmait que la soumission des juges du parquet alors supérieure et hiérarchique est courante dans la majorité des systèmes législatifs mais en revanche, leur soumission à l'autorité du ministre de la justice représente une même mise criante du pouvoir exécutif et est contraire au principe majeur de l'état de droit à savoir le principe de la séparation des pouvoirs. Le document fait référence à une question fondamentale de la mise en œuvre de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui ne saurait être sans la garantie de la sécurité du juge la protection de sa vie contre toute menace. Certes, le statut du magistrat s'y réfère mais ces dispositions demeurent vides de contenu dans la mesure où la constitution consacre la dépendance et la subordination de la justice à l'exécutif et les exceptions contenues dans le même statut demeureront donc toutes théoriques tant que le texte de la constitution lui-même ne leur donne pas toute la force requise. Le document insiste sur la nécessité de la cessation d'une telle situation qui consacre une suprématie totale du pouvoir exécutif sur les juges ce dernier étant un instrument aux mains du ministre de la justice qui a le plein pouvoir d'exercer des mesures disciplinaires à l'encontre des magistrats du siège ce qui est une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs et rend caduque l'indépendance donc du pouvoir judiciaire. Le document demande enfin d'octroyer au Haut Conseil de la magistrature des pouvoirs plus élargis en particulier en ce qui concerne la validation de l'envoi des juges devant les conseils de discipline au lieu de laisser une telle procédure à la discrétion du ministre de la justice comme cela est actuellement le cas. Des informations ayant fuité des assises du dialogue font état de l'étendue des modifications qui seront portées au texte de la constitution actuelle estimant à deux tiers les dispositions du texte fondamental qui feront l'objet de révision en vue de restructurer les institutions de la République d'adopter un nouveau découpage administratif et la proportionnelle dont les wilayah et moukapa. Le ministre de l'économie et des finances, Murtar Houldiaï, a affirmé que les rapports internationaux de développement révèlent des avancées progressives réalisées par la Mauritanie notamment au niveau de l'indicateur de développement humain IDH et ce pour la période allant de 2010 à 2014. Plus de détails dans ce reportage de Fofanaïssa. Faudrait tout d'abord rappeler que le concept du développement humain a été lancé en 1990 à partir de la production du premier rapport mondial sur le développement humain par le PNUD. Depuis lors, s'en est suivi une succession de restitutions et une panoplie de textes dont notamment 24 rapports mondiaux et une centaine d'autres sur le plan national et régional traitant de la problématique. Cela a ainsi servi de catalyseur au PNUD pour trouver des solutions idoines au phénomène. Le représentant du PNUD durant l'assise nous ressort ici la particularité du premier rapport et l'objectif recherché. Ici, le rapport mondial sur le développement humain 2015 se concentre sur la notion du travail dont les liens avec le développement humain sont synergiques. Le travail améliore le développement humain en fournissant des revenus et des moyens de subsistance en réduisant la pauvreté et en renforçant une croissance équitable. Le travail construit la cohésion sociale et renforce les liens au sein des familles et des communautés. Lorsque tout ce travail est fait dans le respect de l'environnement, les bénéfices s'attendent sur plusieurs générations. Cependant, les rapports soulignent qu'il n'y a pas de lien automatique entre le travail et le développement humain et que certaines formes de travail, telles que le travail forcé, peuvent affecter le développement humain en violant les droits de l'homme, en brisant la dignité humaine, en sacrifiant la liberté et l'autonomie. Plus loin, il se focalise également sur l'esprit et la lettre du second rapport. Le rapport sur le développement humain en Afrique, 2016, quant à lui, analyse les facteurs politiques, économiques et sociaux qui entravaient la promotion de la femme en Afrique et propose des politiques et des mesures concrètes pour combler l'écart entre les genres. Il s'agit notamment de corriger la contradiction entre la législation et la pratique, afin de passer d'une égalité des genres juridiques à une égalité des faits, de rompre avec les normes sociales préjudiciables aux femmes et de transformer les cadres institutionnels discriminatoires en vue de garantir la participation économique, sociale et politique des femmes. Le rapport indique que, malgré une hausse des niveaux de développement humain en Afrique, il subsiste un écart important entre les gens qui freine la transformation sociale, économique et politique et compromet ainsi la réalisation des ODD et aussi de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Il finit par nous édifier sur le genre par des chiffres et fait des recommandations. Le rapport révèle à lui seul que, à lui seul, l'écart entre les genres dans la participation au marché du travail fait perdre à l'Afrique 95 milliards de dollars par an en moyen. Il souligne également que le Femme africain atteint des niveaux de développement humain équivalents à 87% de ses déshommes. Plus spécifiquement, les rapports appellent les pays à 1. procéder aux réformes juridiques et politiques nécessaires pour faire progresser l'autonomisation des femmes. 2. accroître la participation et le leadership des femmes dans la prise de décision dans la société. 3. rassembler toutes les parties prenantes au sein du gouvernement pour remédier aux inégalités entre les sexes dans tous les secteurs. 4. garantir l'accès des femmes à la propriété et à la gestion des actifs. A sa suite, le ministre de l'économie et des finances, M. Murtar Oulgaï, dans son allocution d'ouverture, a rappelé la dualité complémentaire composant les thèmes de cette assise dont le premier, selon lui, rappelle la nécessité de se mettre au service du genre humain et le second, l'impérativité de potentialiser la croissance et l'indépendance socio-économique en faveur notamment de la jante féminine. Sur le plan de la croissance humaine, le ministre a déclaré que la Mauritanie, depuis plus de 30 ans, a réalisé un essor exponentiel de son indicateur du développement humain qui se chiffrait à 0.347 en 1980, passant à 0.475 en 2010, se stabilisant légèrement en hausse avec 0.487 en 2013, pour plafonner ensuite substantiellement à 0.506 en 2014. Établissant un tableau comparatif de croissance par rapport aux États de la sous-région occidentale, le ministre, sur la base du rapport africain, a révélé que le développement humain a été peu significatif dans la région ouest-africaine, hormis la Mauritanie, qui a pu glaner cinq places dans le classement mondial en maintenant son cap de croissance humaine. Ces bons chiffres, selon son exposé, ont eu un impact positif sur le marché de l'emploi, où un net progrès a été enregistré à partir de 2014, avec 63,46 % de la tranche active de la population, ressortant au passage que la frange féminine tient à ce jour 30 % du pouvoir exécutif, un peu plus au niveau des conseils municipaux, et avec 7,21 % de représentativité au niveau de l'hémicycle des parlementaires, où elle ne représentait que 4 % il y a une décennie. Rappelons que les travaux se sont étalés sur toute la journée de ce vendredi. L'initiative Voix de l'enseignant a déclaré avoir pris note de la décision du ministre de l'éducation de supprimer la promotion de plus de 300 enseignants en vue de les ramener à reprendre la crée pour exercer leur métier, à savoir prodiguer des cours aux élèves. Une démarche que l'initiative considère comme une atteinte à des droits acquis par des instituteurs tout au long de leur carrière en signe de reconnaissance à leur dévouement et à leur persévérance dans l'accomplissement de leur mission. L'initiative Voix de l'enseignant a affirmé qu'une telle décision est soudaine et nécessite une révision de la part du ministre de l'éducation qui doit y sursoir en raison des préjudices causés à plus de 300 instituteurs. Le faqih, dira Mohamed Val Oulrachid, a annoncé son retrait du mouvement justifiant sa démarche par une conviction intime et un acte délibéré. Il a affirmé être un faqih pour l'ensemble des Mauritaniens et non uniquement un faqih pour un mouvement spécifique dont il a décidé de se défaire. Oulrachid a indiqué que sa conviction de la nécessité de soutenir les faibles, « Les pauvres » était à l'origine de son adhésion à un mouvement qui a fait de ce thème un cadeau. Le nouveau temps fuge, dira Mohamed Val Oulrachid, a insisté sur le fait que son retrait du mouvement ne signifie en aucune façon une cessation du soutien des faibles et des pauvres, ni de juste cause, réitérant sa volonté de poursuivre l'action en vue de porter secours aux couches fragiles de la société mauritanienne. La gendarmerie a menacé de recourir à l'usage de la force pour expulser les prospecteurs du centre de la zone de Douas dans la village de Légérie, appelant les chercheurs de l'or à quitter immédiatement le secteur. Cette mise en garde concerne aussi les détenteurs des autorisations de prospection qui ne cachent pas leur mécontentement. La zone de Douas, l'une des plus réputée dans la prospection superficielle du métal précieux, en Mauritanie, connaît depuis vendredi passé un calme prudent. Le Conseil national du parti El-Watan a tenu une session ordinaire ce dimanche au siège social de la formation. Dans un communiqué rendu public à cette occasion, le parti indique mener une politique d'ouverture à l'ensemble des acteurs nationaux au sein des forces politiques, sociales, culturelles et nationales. Le parti considère que la restriction du dialogue à des formations politiques déterminées, positionnées au sein de l'opposition ou du pouvoir, comme une démarche illégale et contraire aux mœurs démocratiques. El-Watan affirme qu'aucune disposition de la Constitution n'oblige un parti politique à se ranger du côté de l'opposition ou du pouvoir. Ce qu'il illustre, selon un communiqué rendu public, le manque de crédibilité et la mentalité d'exclusion d'une classe politique que le parti qualifie d'incompétente. Une manifestation électronique a été lancée dans la bande de Gaza par le mouvement du 1er octobre pour commémorer les combattants de la deuxième et troisième intifada d'Al-Rouds. Pas moins de 20 institutions, 20 institutions de presse palestinienne et arabe ont pris part à la diffusion de l'événement. Une synergie qui démontre l'importance du rôle joué par la presse dans la sensibilisation et la prise de conscience du bien fondé de la juste cause palestinienne en vue de renforcer le soutien et l'aide à l'intifada d'Al-Rouds, pivot central de la résistance du peuple palestinien au sionisme. Plus de détails dans ce reportage de Mahmoud Ladiagana. Un groupe de jeunes activistes palestiniens ont lancé ce samedi la plus importante campagne de mobilisation électronique d'appui à la poursuite de l'intifada d'Al-Rouds entamée le 1er octobre 2015. C'est donc à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement de la jeunesse de la capitale palestinienne que cet événement de taille a été organisé. En continuité avec la première intifada d'Al-Aqsa qui eut lieu le 28 septembre 2000, le coordinateur Khaled Savi du mouvement du 1er octobre pour El-Rouds a affirmé que tous les commentateurs sur Twitter ont réagi au hashtag pour soutenir El-Rouds et son intifada, appelant tous à commenter et à soutenir la campagne, à interagir jusqu'à ce que ce projet aboutisse aux résultats escomptés. Savi s'attend à ce que le hashtag intifada Al-Quds arrive en tête dans le monde arabe après la diffusion d'une immense masse d'actualités et d'informations sur l'intifada palestinienne et le soutien des activistes et commentateurs de par le monde dans plusieurs langues. Savi a exhorté le public à faire de sorte que les informations parviennent au plus grand nombre d'abonnés et d'admirateurs. Il a ajouté que cette campagne ne résout certes pas les problèmes, n'a tenu en rien les violations répétées de l'ennemi sioniste, mais en revanche, elle met en nu les crimes qu'il s'avère-t-il à commettre sans vergogne et place le monde devant ses responsabilités, étant donné que la prise de conscience du bien-fondé de la justice pour la cause palestinienne est le déclencheur de l'intifada. C'est ainsi que des centaines d'activistes se sont réunis dans la salle d'exposition Place Aseraya, à Gaza, en vue de procéder à cette gigantesque campagne sur les réseaux sociaux au moins de smartphones et d'ordinateurs portables dans le cadre de cette campagne, la première du genre. Les sites d'échange sociaux et les sites électroniques jouissent d'un grand intérêt de la part des Palestiniens pour le soutien de l'intifada, ayant largement contribué à sa poursuite. Ce qui a poussé l'invention sioniste à mener une farouche lutte auprès des fondateurs de Facebook, à lutter contre le soutien de l'intifada en fermant leurs pages et en bloquant leurs comptes. Plusieurs kachiers des diverses moukata de Noachot sont le théâtre d'agressions fréquentes perpétrées par des bandes de voleurs qui opèrent Ariad et Arafat pour se limiter à ces deux exemples qui illustrent la recrudescence de la criminalité dans la capitale. Du coup, les habitants de la zone dite El-Mensi, Ariad, se plaignent du manque de sécurité, de la fréquence des vols et agressions dans les maisons. Par conséquent, ils demandent aux autorités d'intervenir d'urgence, en vie d'assurer la sécurité et la protection de la population contre un tel fléau. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Le club des magistrats appelle à une réelle séparation des pouvoirs gages de l'indépendance de la justice dans les réformes constitutionnelles proposées dans le cadre du dialogue. Le ministre de l'Economie et des Finances parle de progrès notable en ce qui concerne les indicateurs de développement tant au niveau africain que mondial. L'initiative Voix de l'enseignant dénonce la suppression de la promotion de 300 instituteurs par le ministère qui les a ramenés aux classes. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et aimable suite de programmes sur Elmoura Boutoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. A bientôt. A bientôt.